Musique Je m'appelle Stanislas François, je suis avocat à Lyon, je suis également chargé de TD ici à l'Université catholique de Lyon, en droit administratif. Mon rôle auprès des étudiants ici, c'est de les accompagner en cadre d'un projet de procès fictif, c'est-à-dire que pendant quelques semaines, les étudiants vont concourir les uns et les autres dans différents rôles, notamment celui d'avocat. Ici, l'avantage, c'est que dès la deuxième, troisième année de droit, il y a cette possibilité de se mettre en situation dans un cas concret et de pouvoir considérer que les enseignements théoriques qui ont été reçus peuvent trouver une application pratique, concrète, sur laquelle on peut être amené à laisser mûrir sa réflexion, de pouvoir l'enrichir par rapport à ce qui va être répondu en face, de pouvoir adopter une stratégie et de vraiment s'immerger un certain temps dans une problématique qui va évoluer et donc qui change du rendu traditionnel qu'on peut avoir et ça, c'est intéressant aussi. Et puis, c'est ce qui correspond à la pratique. Ça m'est arrivé, je crois, l'année dernière de leur montrer, je leur avais apporté un dossier que je traitais, de montrer comment ils se présentaient, c'est-à-dire qu'il y avait les écritures pour le requérant, les écritures pour la défense et de montrer l'architecture pour voir comment ça se présentait. Ensuite, moi, je ne leur tiens pas le silo, ils sont libres de... Je pense aussi, d'ailleurs, que je n'ai pas à le faire parce que ce n'est pas moi qui fais le travail, je suis vraiment là en appui, mais oui, je vais les aider ou reprendre certains points quand parfois une argumentation manque un petit peu de structure, que la partie juridique n'est pas forcément développée ou que la partie relative au droit et la partie au fait sont beaucoup trop imbriquées alors qu'elles devraient être dissociées. Voilà, c'est sur ce genre de choses que je vais intervenir, mais je les laisse évidemment libres. Donc, il y a un rapport, je vais les dire, de confiance qui peut s'instaurer. Ensuite, sur l'intensité de mon travail, je n'ai rien de prédéfini jusqu'à présent, je le vois au fur et à mesure de l'avancement, je discute avec eux. Moi, ce que j'essaye, c'est de les laisser libres, de bien s'imprégner du sujet, de bien le comprendre et puis éventuellement de les orienter. Par la suite, d'avancer des idées, on pourrait partir sur tel ou tel point, mais sans trop m'avancer et ensuite leur laisser le champ libre pour pouvoir approfondir, faire la recherche jurisprudentielle nécessaire, bâtir leur argumentation. Voilà, moi je pense intervenir en appui. Et le plus que je peux apporter en tant qu'avocat, c'est, eh bien en droit, on doit restituer un travail juridique. Et ici, en plus, dans le cadre d'un procès, il y a toute une réflexion sur les stratégies à adopter, les stratégies contentieuses, des manières de procéder, c'est, par exemple, envisager tel type d'argument à un moment donné, se réserver la possibilité d'en avancer d'autres pour plus tard, essayer de moduler son travail en fonction de toute la durée. Voilà, c'est peut-être sur ce plus que je vais intervenir. L'avantage que je peux en retirer, c'est que c'est un format qui va changer par rapport à ce que je peux faire traditionnellement avec des étudiants. Les étudiants, ils rendent leurs travaux dans des formats prédéterminés, qui sont la dissertation, le commentaire d'arrêt, le cas pratique. Ici, on est sur un travail qui est un petit peu plus long, qui est un travail dans lequel les étudiants doivent rédiger des requêtes, des mémoires sur des sujets juridiques précis. Ce sont des travaux qui ressemblent à ce que nous faisons au quotidien et donc qui se rapprochent de la réalité professionnelle. L'intérêt, c'est que je peux faire moi ce lien-là entre les étudiants et le monde professionnel. Moi, je me remets à leur situation. Quand j'avais leur âge, je me dis que c'est peut-être le genre de choses auxquelles j'aurais bien aimé participer.